Bonjour à tous ! Nous allons vous présenter une bande dessinée. Les enfants de la Résistance. C'est le premier tome, premières actions. Le scénariste s'appelle Vincent Dugomier. L'illustrateur s'appelle Benoît Herz. Aux éditions Le Lombard. C'est l'histoire de deux enfants, François et Eusette, qui vivent pendant la guerre. Les vues se rendent compte de rien. Ils jouent, ils dansent, ils s'allument. Et puis un jour, ils se rendent compte qu'ils étaient envahis par les Allemands. Et alors, ils virent plein de gens qui furent le pays et qui partirent loin, loin, qui revirent plus jamais. Un, deux, trois. 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 Ils étaient surpris de les voir. Très surpris. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Puis un jour, ils rencontrèrent une petite fille qui s'appelait Lisa qui était abandonnée par ses parents. Je vais faire l'horreur. Je vais faire l'horreur. Qu'est-ce qu'elle dit ? Je vois que c'est Naidou. Les trois enfants. Je bats trop jusqu'à la fin. Et maintenant, nous allons vous lire un petit extrait de la bande dessinée. C'est parti. Martin, le jeune éclusier, mobilisé, a été tué à la bataille de Dunkerque. Mon Dieu ! Un si gentil garçon ! Martin, je l'aimais beaucoup. Ça va François ? Je jouais, je pêchais souvent dans ces écluses. Il y avait aussi des tournées d'entretien, des premiers dames qui m'entraînaient dans un univers secret rempli de mystères. En tout cas, les Allemands vont regretter. Joseph, l'éclusier, retraité, est mort lui aussi il y a 15 jours. Il n'y a donc plus personne pour assurer les travaux de Matan sur le canal. François ! François, reviens ! On ne quitte pas la table ainsi. Laisse, il est triste. Tu oublies à quel point il était attaché à Martin. La peine d'avoir perdu un ami, mais la joie d'avoir enfin l'occasion de nuire aux Allemands. La guerre me faisait ressentir des émotions très puissantes et souvent contradictoires. Et ce n'était qu'un début. Euseb ! Euseb ! Ce cher François, bien pressé, tu as toutes les vacances devant toi. Tu attendras bien la fin du repas. Oh ! Excusez-moi, monsieur Marnier. Presque fini ! Euseb ! On ne crie pas à table. Raconte, qu'est-ce qui se passe ? Viens vite ! Attends, je n'arrive pas à te suivre. Mais c'est quoi ce coin ? On n'est jamais venus là. On approche. Il y a un passage dans les ronces ici. Mais quoi à la fin ? Comment connais-tu tout ça ? Aïe ! C'est là. C'est le connecteur des drains qui assèche tout le flanc de la colline. Et si je ferme cette vanne, toute l'eau des dernières pluies va stagner dans les terres. Très mauvais, ça. Pluie. Le capteur a été placé lors des travaux de creusement pour prévenir les glissements des trains vers les canals. Et ça, les Allemands l'ignorent. Hé ! Mais attends, réfléchis, réfléchis avant d'agir. J'ai beaucoup aimé quand les trois enfants, le fait que les trois enfants se battent jusqu'à la fin pour que la guerre se finisse. Non, moi je l'ai bien aimé parce qu'ils ont adopté Lisa. J'ai beaucoup aimé aussi tout le suspense tout au long du livre. On vous le conseille fortement, très fortement. Il est au CDI à Saint-Germine au Collège Fédéral. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501